L'or est sortie de mon ventre avec cette voyance. C'est à moi qu'elle ressemble. Elle a même commencé à faire ces pratiques-là un peu tard. Chaque jour quand Darko se reveille, il y a de nouveaux dossiers. Massa, la mère, la mère de l'Okameni, donc celle qui lui a donné la vie, la mère de l'Okameni, selon ce qu'elle dit. A fait fort. Baba. Écoutez vous-même cette vidéo. Ça me donne la chair de poule. Ouais, venons. Venons, venons. Bonjour, bonjour, mes enfants. J'espère que vous allez bien. Tant à moi, c'est avec beaucoup de peine que je prends le temps de m'installer devant cette caméra pour parler de ma fille. Je n'ai pas besoin que vous la pipez ici. Je voulais vous dire que je vois tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je voulais vous dire un truc très important. Ma fille que vous voyez, ma fille, c'est le fruit de mes entrailles. Bien joué. C'est le fruit de mes entrailles. Et elle n'est pas ma fille unique. Dans tout ce qu'elle a dit sur moi, que je suis une sorcière, je suis ceci, je suis cela. De quoi vous vous mêlez ? Dans notre famille, on est comme ça. D'accord ? On est comme ça. La voyance que l'or vous fait tous les jours, elle est sortie de mon ventre avec cette voyance. L'or est sortie de mon ventre avec cette voyance. C'est à moi qu'elle ressemble. Elle a même commencé à faire ces pratiques-là un peu tard. Et si je vous raconte tout ce qu'elle voyait quand elle était bébé, vous n'allez pas me croire. Je vais appeler sa petite soeur ici, sa petite soeur qui est en Belgique, que vous entendez souvent parler. L'autre fille de papa My. Elle va venir vous raconter. Fior, maman, viens, dis bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour aux abonnés de ma mère. Non, je suis en train de parler d'ici parce que tu vois que sur les réseaux sociaux, les gens sont en train de penser que ta grande soeur racontait n'importe quoi. Alors que ta grande soeur, c'est quand même une star. Tu es fâchée ? Maman, je ne suis pas d'accord avec toi. Elle est comme toi, non ? Elle est comme toi, vous êtes de mèche. Vous êtes où vous ressemblez ? Maman, je ne suis pas d'accord. Je profite même de ce fait pour parler à ta fille. Lors, tu es ma soeur et tu sais que je t'aime. Arrête de parler de mon nom à mal sur les réseaux sociaux. Arrête de parler mal de moi, Laure. On est une famille. Comment tu mets ta famille comme ça ? Hé, 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 aujourd'hui, attends un peu. Hé, hé, est-ce que je t'ai fait venir ici pour mal parler de Laure, Camille ? Faut respecter ta soeur aînée, hein ? T'as compris ? Présente-lui ses excuses. Tu, 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 ha, que ? Maman, je lui présente les excuses. Je sais, je lui ai manqué le respect. Je lui ai pas manqué le respect. Qu'elle arrête de parler mal de moi sur les réseaux sociaux. On ne détruit pas sa famille comme ça. Elle en train de nous détruire. Je comprends bien, tu l'aimes beaucoup. Parce qu'elle est comme toi. Vous êtes des mèches. Vous êtes des mèches, maman. Elle est comme toi. C'est ta fille, non ? Elle te ressemble. Je sais même pas à qui je ressemble. Non, arrête de parler en mal de moi sur les réseaux sociaux. Si tu es ancienne sur la page, partage la vidéo. Si tu es nouveau, abonne-toi. Tu veux mettre, tu veux inventer les excuses. Hé, 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 mon monsieur. Maman, es-tu la supporte ? Maman, es-tu la supporte, maman ? Elle la supporte parce que ça a fait mon enfant. C'est mon enfant. Et moi, je suis pas ta fille. Moi, je suis pas ton enfant aussi. C'est aujourd'hui que tu sais qu'elle est voyante. Elle est voyante, mais elle vient saboter mon nom sur les réseaux sociaux. Je suis pas sa soeur aussi. Je suis pas ta fille, maman. Est-ce que tout ce qu'elle a raconté sur les réseaux sociaux, là, ne se réalise pas ? Hein ? Dites-moi quelque chose qu'elle a raconté sur les réseaux sociaux, qui ne s'est pas réalisé. Non, maman, je suis sorcière. Donc, elle vient dire sur les réseaux sociaux que je suis sorcière. Elle vient mentir sur mon réseau social. Et tu entends me dire que tout ce que ma soeur fait sur les réseaux sociaux est bien, maman. Ok. J'accepte. Vous avez déjà décidé de me vendre un veldu populaire. Je vous laisse. Vendez-moi mon chien au marché. Hé, hé, pardon, pardon. Moi, je t'ai fait venir de la Belgique. Je t'ai fait venir ici pour que tu viennes me critiquer l'enfant, hein. Le Camini, elle ressemble à sa mère. Tu as compris ? C'est pas parce qu'elle a parlé de moi. Les gens commencent à dire qu'elle parle de sa mère. Elle n'a aucun respect pour sa mère et tout. Elle a un respect pour moi. Je vois, maman. Ma fille me respecte. Vous avez compris ça ? Vous avez compris ça avec l'oreille ? Ma fille me respecte. Je ne suis pas du genre. On n'est pas dans une famille où les gens se... On ne cache pas notre façon de vivre. Juste un instant pull et on se prend après. Alors, je voudrais attirer l'attention de ces femmes qui sont à la recherche d'enfants depuis plusieurs années. Si vous avez été diagnostiqué stérile à l'hôpital, voici la solution pour vous. C'est cette gamme de produits 100% bio qui vous apporte le bonheur dans la famille. Dans cette gamme, vous allez retrouver ces curges essentiellement conçus pour dégager au niveau de la gynécologie de la femme tout type de déchets qu'on retrouve à ce niveau-là. Parce que le plus souvent, on consomme des produits pour le vendre alors que le problème est localisé au niveau de la gynécologie de la femme. Vous allez retrouver cet ovule qui permet d'activer de manière rapide et efficacement la glaie cervicale qui permet de remonter les hormones chez la femme. Alors, c'est toute une gamme de produits conçus uniquement pour les femmes qui souffrent à la recherche d'enfants. Et à côté de cette gamme, vous avez ce qui est prévu pour l'homme. Le spermatose qui vient travailler la qualité, la quantité du spermatozuide chez l'homme pour permettre à l'homme d'avoir un sperme de qualité, mais aussi de quantité. La voyance, c'est le don de voyance qu'elle a. Elle est sortie de mon ventre avec ça. Elle est sortie du ventre avec ça. Voilà sa petite soeur ici. Elle peut témoigner. Maman, je peux te poser une question. Posez-moi la question. Pourquoi moi, je n'ai pas la même voyance que vous, alors ? Mais tu n'as pas la même voyance parce que quand les enfants viennent au monde, il y a des enfants un peu plus chanceux que d'autres. C'est ça. C'est de ça qu'il est question. Comment ? Je comprends pourquoi. Il faut que tu te reconcilies avec ta soeur. Jamais. Ça, jamais. Avec ce qu'elle a fait de moi, maman. Ah non, non, non. Maman, jamais. Elle doit me demander pardon. Tu sais aujourd'hui ce que j'enduis dans mon entourage. Pour le monde me traite. Même mon entourage me fuit. Mon propre mari dans la maison déjà, il m'évite parce qu'il est en train de croire. Vu que c'est mon propre sang qui parle de moi. Même mon mari doute déjà de qui je suis, maman. Même mes propres enfants me regardent à mal. Les enfants me posent la question tous les jours. Maman, est-ce que ce que la tante te dit est vrai ? Maman, je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas lui demander pardon, ça aide de présenter ses escurs. Et en plus, sur sa page, sur Facebook, là où elle a commencé. Je vais lui demander pour les escurs que j'ai fait quoi. Tu as quoi caché, tu te fasses ? Est-ce qu'elle a dit quelque chose de mal. Maman, tu ne l'as pas suivi peut-être tous ses directs alors. Mais j'ai tout suivi, moi je suis ma fille, je la suis de A à Z. Moi, je suis au courant de tout ce qu'elle dit. Même de tout ce qu'elle a dit de moi. Donc maman, ce que tu as dit de moi est vrai. Mais est-ce que c'est faux ? Est-ce que c'est faux ? Dans notre famille, on est tous un peu sorciers. Est-ce que c'est un secret ? Est-ce que c'est un secret de polychinelle comme elle a l'habitude ? C'est un secret pour moi alors. Ma sorcellerie, peut-être, c'est un bien. Je n'ai jamais fait de mal à quelqu'un avec la sorcellerie positive. Je n'ai jamais rien de mal. Moi, je sais que la sorcellerie veut dire que tu fais du mal aux gens. Moi, je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un, maman. Quand tu partais, souvent brûlés les morceaux de viande chez maja. C'était quoi ? C'était quoi ? Moi, ce n'est pas la sorcellerie, c'est l'enfantillage. C'est l'enfantillage, c'est la sorcellerie. Tu as fait que son mari quitte le foyer parce que je venais mettre des manquements dans le marmite. Quand tu étais petite. Hé, maman, je comprends rien. Ça t'est fait que tu es restée à l'entrée de temps, maman. Non, c'est ça que tu ne connais pas. Ils sont tous les sorciers comme ça. Tu es restée derrière. Hé, maman, on est en 2023. Non, non, reconcilie-toi. Reconcilie-toi avec ta soeur. Tu comprends. Moi, je suis vieillissante. Je suis vieillissante et je ne veux pas laisser ma progéniture à la débandante. Je ne veux pas laisser ma progéniture comme ça, à gauche, à droite. Il faut que vous vous reconciliez. Tu te reconcilies. Lors, tu te reconcilies avec ta petite soeur. Tu as compris ? Tu dois te reconcilier avec ta petite soeur. Vous devez faire bloc. Lors, moi, j'attends la paix. Je ne suis pas attente pour la paix. Surtout parce que je ne veux plus que tu parles de notre famille sur les réseaux sociaux. Parle de toi. Fais ce que tu veux dire, ce que tu veux. Mais s'il te plaît, de grâce. Mais notre famille est devenue célèbre. Notre famille est devenue célèbre. On parle de nous. On parle de mon frère-marie. En mal comme ça, maman. On parle de mon frère-marie. Maman, ta famille est célèbre à moi. Quand je l'ai épousé, ce monsieur, il était un bel homme. On parle quand tu regardes de l'or. C'est la photocopie crachée de son papa. C'était un très bel homme. Les abonnés, même. Je dis, comment... Attendez, maman, on dirait qu'elle est née hier. Elle est de son temps. Elle vient me parler de... Maman, on est en 2023. Si tu l'as oublié. Toi, vous l'aider en 1901. Comment tu fais pour accepter ce qui se passe aujourd'hui ? Une famille, que tu as éduqué les enfants, que tu as... Maman, ce n'est pas les valeurs que tu nous as impliquées. Aujourd'hui, je me rends compte que toi-même, tu t'es vraiment intègre dans tout ça. L'un est aux réseaux sociaux. L'un est aux réseaux sociaux. Donc, maintenant, si tu peux devenir célèbre, tu deviens célèbre. Même s'il faut montrer que... Ah, tu as la sorcellerie, tu vas en vampire. Toutes les voyances là. Ma fille a un don. Dis-moi une autre... Une blogueuse qui a osé faire comme ma fille et qui a dit la vérité sur les réseaux. Tu as déjà vu une blogueuse qui parle comme ma fille ? Laissez ma fille tranquille. Maman, laissez ma fille tranquille. T'as compris ? Ma, est-ce que tu sais qu'il y a même une fille là, qui est en train de la clasher actuellement ? Elle s'appelle comment ? Elle s'appelle comment ? Donnez-moi le nom de la fille qui clashe ma fille. Donnez-moi le nom de toutes les personnes qui parlent de ma fille. Elle s'appelle Fiona Lise. Fiona Lise. Oui. Fiona Lise. Fiona Lise, c'est qui ? Elle clashe ta fille actuellement. Elle est en train de mal parler d'elle partout. Sur TikTok, elle parle mal d'elle. Sur Facebook, elle parle même sur YouTube, elle parle mal d'elle. Taguez-moi Fiona Lise. Taguez-moi cette petite... Je n'ai pas envie de dire les gros mots. Taguez-moi cette petite fille de Fiona Lise ici. Elle parle de la fille de qui ? On va ouvrir le ciel de la mort sur ses pieds. Si je parle de ça, ma fille, ça ne va pas très bien se passer. Maman, va voir les paroles que je n'aime pas quand tu tiens, maman. Tu tiens les mêmes paroles que ta fille. Ce n'est pas poli venant d'une maman des années... C'est comme ça qu'elle importait la maldiction. Je serais obligée aussi de les coper, parce que c'est sur votre sang. Elle prédit l'avenir des gens. Elle prédit pendant des mots de maldiction sur les gens. Et moi-même, à un moment donné, je vais les coper, maman. Comment tu veux me faire comme ta fille ? Tu es une mère, j'ai cru que tu braquais la caméra pour mettre la paix. Comment tu peux venir parler comme ça, maman ? C'est ça que de mettre la paix ? Non, maman, ce n'est pas la paix. C'est sûr que tu es au contraire, tu es en train de l'enfoncer encore plus. Je l'enfonce comment ? Les gens vont venir dire que si sa mère est venue accepter ça, mais est-ce que la sorcellerie, c'est une mauvaise chose ? La sorcellerie, c'est une mauvaise chose. La caméra, c'est une médium. Elle voit, elle prédit l'avenir. Vraiment, tous les malheurs qui sont arrivés à la famille. Elle a ce don depuis le bas ventre. Tous les malheurs de la famille, je ne l'ai jamais vu prédit. Elle n'a jamais rien prédit de malheur de notre famille. Hé, parle de bien en dédé. On est allé de malheur en malheur dans cette famille. Moi, j'ai dit, Laure, s'il te plaît, laisse mon nom tranquille. Je suis ta soeur, arrête de me descendre. Et ta mère, viens ici sur Facebook, encore te soutenir. De laisser le nom de ma fille tranquille. Parce que tout ce qu'elle vous a prédit, là, vous avez vécu ça. En tout cas, maman, je m'en vais, je te laisse dans tes directs. Laisse-moi dans mes directs. Et tu vas faire une lettre d'excuse à ta soeur. Parce que ça ne se passe pas comme ça. La famille, là, c'est la famille. Vous croyez qu'une mère peut rejeter son enfant ? Depuis quand ? A bon entendeur, salut. De toutes les façons, bonne journée. S'abonnez-vous. Que vous êtes abonné bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.